Si je te dis par exemple, Eli, Ani, Rotse, Uga, déjà le verbe Lirzot, c'est un complément d'objet direct. Pourquoi ? Parce que je veux quelque chose. Donc c'est normal, il fait partie. Tu veux dire, quand tu dis c'est un complément d'objet direct, ça veut dire, il exige un complément d'objet direct derrière. C'est ça que tu veux dire. Donc je veux quoi ? Ani, Rotse, Ma, Ani, Rotse, Uga. Est-ce que cette phrase, elle est définie ou indéfinie ? Alors là, le complément d'objet direct est indéfini, c'est un gâteau, Uga. On voit bien qu'il n'y a pas l'article défini. Très bien, exactement. Mais si le gâteau, il est là et on le voit ou on reparle de ce gâteau encore une fois, il devient défini. Là, il est indéfini. Et si tu deviens défini, et là je te dis, Ali, Ani, Rotse, Uga, Aval, mais je veux ce gâteau. Ani, Rotse, Et, Ha, Uga, Hazot. Et, il est marié avec Ha. Donc Et, il est toujours, toujours suivi de Ha. Et le Ha, le Hey, il est toujours attaché parce qu'encore une fois, il n'y a jamais une lettre orpheline en hébreu. Donc, si je définis cette phrase, ça devient Ani, Rotse, Et, Ha, Uga, Hazot. Vous vous souvenez ? Zot, féminin. Donc, Ani, Rotse, quoi ? Et, Ha, Uga, Hazot. Je veux ce gâteau. Ani, Rotse, Et, Ha, Uga, Hazot. Est-ce que tu peux nous écrire en lettres cursives notre exemple ici ? Ani, Orel, Tapuach. Donc, si je prends l'exemple que vous avez là devant vous, c'est le moment de l'effaçage, de l'effacement. Donc, ça donne Ani, Rotse, Tapuach. Tapuach, c'est une pomme. Donc là, c'est indéfini. Je veux une pomme. Et là, pour faire défini, tu as dit Ani, Orel, Et, Ha, Tapuach. Donc là, tu veux dire, je mange. Ok. Donc, manger, oui. Je mange quoi ? Il fait partie de ce groupe-là de compléments d'objets directs. Donc, Ani, Rotse, Tapuach, ou Ani, Orel, Tapuach. Je crois que tu as écrit Ani, Orel, Tapuach. Pardon, je me suis trompé entre le verbe. Je vois-y, non. Bien sûr. Donc, Ani, Orel, Tapuach. Je mange une pomme indéfinie. Mais si je dis, je mange ce pomme, c'est Ani, Orel, Et, vous vous souvenez ? Qui est toujours mariée avec l'article défini ? Et, Ha, Tapuach, Hazé. Vous voulez suivre notre formation en ligne à Cour des Breaux, le club ? Alors, rendez-vous sur accourdesbreaux.fr et apprenez l'ébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de A à Z. Ou, devrais-je dire, de Aleph Atav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Béhybrite.